C'est l'ambiance qui règne chaque week-end ici à l'abattoir public de Matadi où vendeurs, acheteurs, abatteurs, vétérinaires se donnent au rendez-vous chacun dans son domaine de prédilection, le tout sous la supervision de monsieur le maire Patin Zouzi qui est toujours proche de ses administrés. À l'abattoir public de Matadi, le respect des normes hygiéniques sont la règle d'or. Les vétérinaires nous en disent plus. Oui, vous savez que la bête subit les étapes. Premièrement, quand la bête arrive à l'abattoir, ça doit être là où subit l'examen antémortem. C'est ce qu'on appelle chez les hommes la biopsie. Après l'examen antémortem, l'animal va passer à l'abattage. Les abatteurs vont abattre. Après l'abattage, l'animal va subit ce qu'on appelle échodage. Donc on va brûler tout d'abord les poils. Après la sortie du foyer, on va laver. Après le lavage, on va éviscérer. Après l'éviscération, les inspecteurs vont passer pour faire l'examen post-émortem. Ce qu'on appelle chez les hommes l'autopsie. La santé de la population de Matadi préoccupe au plus haut point les autorités administratives de la vie. D'où chaque bête est inspectée scrupuleusement avant son abattage. Le propriétaire de la bête, il vient avec sa bête. Dès qu'il entre à l'abattoir, moi je suis vétérinaire. Il vient, il me présente un acte de vente. Ou soit-il, un certificat vétérinaire des animaux. Là, il était là-bas pour aller acheter. Il vient avec sa bête et il vient abattre ici à l'abattoir. Là, c'est mon rôle maintenant. Je vais prendre ce dédocument-là. Il va me présenter, ou soit-il, certificat, ou soit-il, acte de vente. Dès que je vais prendre ça, je vais maintenant faire l'examen anti-mortem. Parce qu'ici, nous utilisons des examens. Examen anti-mortem et examen post-mortem. Qui eut cru que dans l'arrière-pays, les choses sont aussi organisées comme telles ? Depuis l'abattoir public de Matadi, je suis Pemoye pour le compte du Grand Journal de Molière Canal+.